3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Tamara Valiana, je suis très très heureuse de te recevoir dans mon petit rendez-vous mensuel avec un auteur. Je suis ravie, on s'est rencontré il y a un mois environ à Cannes et puis c'était très sympa, on a passé un bon moment, on a bu un coup. Et là je me suis dit, bon je vais l'inviter dans mes entretiens parce que ça va être vraiment sympa. Et dans l'intervalle j'ai lu ton roman, donc Love in Provence, et on va parler de ce roman-là. Alors donc tu écris de la romance, il n'y a pas de secret puisque le titre l'annonce bien, Love in Provence. Alors tu écris avec ton cœur, j'ai trouvé que c'était doux, que c'était pétillant, que c'était très amusant, que c'était tendre, que c'était touchant. Et ça te ressemble beaucoup et je trouve que, ben voilà, j'adore quand il y a une adéquation entre la personne et ce qu'elle écrit. Je pense que les lecteurs le sentent. Donc non seulement les lecteurs, les lectrices de romance vont être comblées parce que tu corresponds tout à fait aux tropes du genre. Mais en plus, ben voilà, je pense qu'elles seront ravies de te découvrir comme ça, en train de parler et de voir à quel point tu ressembles à tes héroïnes finalement. Et tu es proche d'elles et de ton univers. Alors tu as écrit plusieurs romans déjà qui se sont vendus sur Kindle. L'un s'appelait Mariage et conséquences, l'autre The Wedding Girl. On va savoir dans un moment pourquoi ça tourne beaucoup autour des mariages. Meurtre à l'hôtel. Ce n'est pas que tu es mariée depuis, avec énormément de maris et que tu connais bien le sujet. Non, ce n'est pas ça. On va tout savoir bientôt. Et bientôt, le 3 octobre, qui sera le jour de mon anniversaire, tu vas sortir un roman qui s'appelle Coup de foudre et quiproquo, que je n'ai pas lu. Et voilà. Alors là, je vais te demander si tu peux faire un petit pitch et nous présenter ton roman très, très rapidement. Donc celui dont on parle, Love in Provence. Alors, Love in Provence, c'est l'histoire de Cassie, qui est américaine, qui est consultante pour un grand groupe hôtelier. Et dont le rêve ultime est un jour de diriger son propre établissement. Ses patrons vont l'envoyer pour une ultime mission en France. Et elle va se retrouver dans la Provence des cartes postales, au cœur du Lubéron, dans un petit établissement qui se situe près de Gordes. Et on va suivre dans le livre son année en Provence, pendant laquelle elle va rencontrer tout un tas de personnages plus ou moins attachants. Et comme on est sur de la romance, bien entendu, il y aura forcément un ou des personnages masculins. Et une histoire d'amour, bien sûr. Peut-être plusieurs, peut-être plusieurs. Et donc, alors, quand tu as dit une année en Provence, ça m'a fait bien sûr penser à ce roman qui a été un grand, grand best-seller. Je te souhaite la même chose. Tu connais une année en Provence. Alors, pourquoi as-tu choisi pour écrire, puisque tu es écrivain, donc maintenant, d'écrire de la romance ? Est-ce que tu peux nous parler de ce genre ? Parce que c'est très particulier, le genre de la romance. Et ça tient une place à part dans la littérature. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, parce que c'est quelque chose qui… Bon, actuellement, le genre de la romance, ce n'est pas un genre qui m'attire, moi, spécialement. Mais quand j'étais adulte, jeune adulte et adolescente, j'ai lu des romans qui peuvent s'apparenter à de la romance. Autant en Porte-le-Vent, je ne sais pas, Jeanner, voilà, c'est des grands classiques, mais c'est quand même de la romance. Il y a de la romance. Rebecca, bon, même si c'est un peu policier, il y a de la romance. Donc, qu'est-ce qui fait ? Je voudrais que tu m'expliques, parce que toi, tu connais bien ça. Donc, est-ce que tu aimes lire de la romance ? Alors, attention, il va y avoir un chapelet de questions. Depuis quand est-ce que tu lis de la romance ? Pourquoi est-ce que tu aimes lire de la romance ? Quelle est la différence entre la romance actuelle et la romance qui se faisait il y a quelques années, qui était quand même un petit peu méprisée, on va dire, tous les harlequins, etc. Et ce que j'appelle moi aussi la romance, les grands classiques, les grands aussi films comédies romantiques que j'adore. Donc, voilà. Comment tu situes tout ça ? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur l'actualité de la romance ? Alors, pourquoi le choix de la romance ? Bon, déjà, parce que premièrement, j'aime en lire. Et je trouve que c'est quand même bien pour un auteur d'écrire dans le genre qu'il aime lire également. Depuis quand j'en lis, je dirais que c'est un petit peu dur de dater, mais comme tu disais, il y a beaucoup de grands classiques, comme Autant en emporte le vent, que j'ai lus, donc Adolescente, ou des romans de Jane Austen, etc., qui ont toujours fait partie de mes lectures. Donc, je pense que ça fait un petit moment que j'en lis. Après, pourquoi moi j'aime en particulier ce milieu-là, ce type de roman ? Je pense tout simplement parce que je suis une très grande optimiste. J'adore les fins heureuses. Donc, c'est vrai que dans la romance, c'est quand même quelque chose de récurrent, on va dire. Après, peut-être que ma vie de tous les jours et mon milieu professionnel m'influencent un petit peu à aller vers ce genre, puisque donc tu le sais, je travaille dans le milieu du mariage. Donc, c'est vrai que je suis tous les jours baignée dans ce milieu assez romantique. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui explique que je me tourne vers la romance. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être parce que tu aimes la romance que tu t'es retrouvée dans le milieu du mariage aussi. C'est un cercle vertueux. Il y a peut-être un lien, je ne l'ai jamais trop analysé, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans. Après, c'est vrai que comme tu dis, le genre de la romance, c'est souvent pas mal vu, mais souvent un peu décrié. Quand on dit qu'on lit de la romance ou qu'on écrit de la romance, souvent les gens ont en tête, comme tu dis, les vieux harlequins ou les romans à l'eau de rose. Donc, c'est vrai que c'est un genre qui a du mal à se faire sa place quelque part. Plus maintenant. Moins maintenant. Mais c'est vrai que souvent, quand on dit j'écris de la romance, les gens ont un petit sourire en se disant, oui, elle écrit des romans un peu gnangnans. Il y a toujours cette image un petit peu négative qui est véhiculée avec la romance, mais la romance, c'est très vaste en plus, puisqu'il y a beaucoup de styles de romance. Moi, je suis plus dans le côté comédie romantique, parce que c'est ce qui me plaît dans la romance, c'est le côté un petit peu drôle, les quiproquos, les scènes un petit peu incongrues, etc. Moi, c'est plutôt ce côté-là que j'aime lire aussi et que j'aime écrire. La romance, c'est très vaste. Et je pense qu'actuellement, elle a quand même été pas mal dépoussiérée par pas mal d'auteurs. Et bon, alors les romans à l'eau de rose, ça existe toujours, mais il y a plein d'auteurs très sympas qui font de la romance et qui sont très intéressants à lire, même quand on n'aime pas particulièrement ce style-là. Il faut trouver le style ou l'auteur qui correspond à ce qu'on aime. Il y a des choses qui vont tourner plus autour du thriller, d'autres qui vont tourner, qui vont avoir des côtés policiers. Il y a de la comédie, il y a ce qu'on appelle de la dark romance aussi. Il y a plein de choses. Il y a de la romance érotique aussi, il y a de la romance fantastique aussi. Oui, c'est très vaste. Je dirais que ça a peut-être pris le biais de la chiclite à un moment donné. On a lu ce phénomène de la chiclite et on est arrivé à cette romance très, très large, en fait, qui sont des romans, on va dire, légers à lire, feel good en général, où des romans faits pour se détendre, en direction des lectrices principalement. Mais je suis sûre qu'il y a plein de garçons qui lisent ça et en cachette, peut-être. J'ai des lecteurs hommes qui m'écrivent, donc il y en a qui en lisent. Super, super. Alors, on va parler plus précisément de Love in Provence. D'où est venue cette idée d'hôtel ? Parce que jusque-là, tu restais dans les mariages. Donc, tu nous as dit que tu travaillais dans les mariages. Je ne sais pas si je peux dire ce que tu fais exactement. Tu organises les mariages, toute la logistique autour des mariages. Et puis, je ne saurais pas en parler moins bien que toi. Tu vas peut-être en parler tout à l'heure. Mais donc, tu restais jusqu'à présent dans un domaine que tu connaissais pour situer tes romances. Et puis, tout d'un coup, là, on se retrouve dans le domaine de l'hôtellerie. Soit que tu as travaillé là-dedans, soit que tu es drôlement bien documentée. Donc, d'où est venue l'idée ? Et aussi, d'où est sorti ce personnage ? Alors, l'hôtellerie, c'est un milieu que je connais bien également. Puisque, en fait, j'ai travaillé dans l'hôtellerie il y a quelques années. J'ai travaillé pour un grand groupe hôtelier. C'est comme ça que j'ai été amenée à travailler ensuite dans le milieu du mariage et de l'événementiel. Ah, d'accord. Donc, voilà. L'hôtellerie, c'est mes premiers amours, on va dire. Donc, je connais quand même bien ce milieu. Donc, ce qui m'a aidée pour ce roman. Mais mon personnage, bon, moi, je ne suis pas américaine. Donc, Cassie, ce n'est pas moi. Mais c'est vrai que dans mon travail, je rencontre beaucoup d'étrangers. Et beaucoup d'étrangers qui sont amoureux de la Provence ou qui découvrent la Provence, qui ont parfois cette image de carte postale et qui, en arrivant sur la place, ne se rendent compte que ce n'est pas exactement ce à quoi ils avaient pensé. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu inspiré le personnage de Cassie parce que j'ai compris un petit peu les expériences ou des anecdotes que des gens que j'ai rencontrés ont pu me faire sur la Provence, sur l'hôtellerie et puis, voilà, sur tout ce qui touche Love in Provence. Donc là, on a une Américaine qui débarque en Provence. Et avec, bon, alors, je ne sais pas. Alors, bon, parce que la romance, ça aussi, quand même, comme la littérature de genre en général, quel que soit le genre, il faut utiliser ce qu'on appelle maintenant les tropes. C'est le mot à la mode. Bon, pour dire, en fait, voilà, on oscille, on doit faire très attention entre le cliché et le trope. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont incontournables qu'on est obligé d'utiliser. Et puis, mais justement, il ne faut pas en faire des clichés. Donc là, on se retrouve avec une Américaine. Alors, comment est-ce que tu as évité la caricature du personnage ? Alors, on est toujours un petit peu obligé de passer par la caricature parce qu'il faut qu'on puisse retrouver le… Enfin, voilà, quelques caractéristiques qu'on s'attend à avoir chez elle. Après, j'ai essayé de… Un maximum, voilà, de ne pas trop tomber là-dedans. Non, non. Et plus… Là, j'ai épuisé un petit peu dans mon expérience. C'est vrai que j'ai la chance, voilà, d'avoir rencontré pas mal d'étrangers et voilà, de montrer que ce n'est pas non plus aussi que des caricatures. Alors après, dans le roman, elle, elle a… Il y a les Français qui ont une vision des Américains et il y a aussi les Américains qui ont une vision des Français et qui n'est pas toujours la vision, enfin, voilà, ce qu'est la réalité. Donc, voilà, j'ai essayé aussi quelque part de mettre ça un petit peu en avant. Chacun arrive un petit peu avec ses préjugés et puis j'espère qu'on a appris des deux côtés. Ben voilà, c'est que les êtres humains se ressemblent plus qu'ils ne se dissemblent en fait et ça, ça se sent bien dans ton roman. Alors, pourquoi tu l'as située en Provence finalement ? Bon, d'accord, tu habites dans le Midi, mais est-ce qu'aussi, il y avait une part de choix, de calcul, genre « Oh, la Provence, c'est vendeur » et puis alors, si je mets le mot « Provence » dans le titre, etc. Alors, explique-nous pourquoi le Luberon ? Alors, ce n'était pas une question pour une question de vente, mais c'est vrai que mes premiers… Bon, moi, je suis une sudiste convaincue, j'adore le Sud, je vis dans le Sud, voilà. La Provence, ce n'est pas là où j'habite, Nice, c'est quand même à trois heures de route du Luberon, donc ce n'est pas… Mes premiers romans se passaient à Nice et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs qui m'ont dit « Ah, enfin, des livres qui se passent en France, on est super content de retrouver une région, alors soit dans laquelle on vit, soit dans laquelle on est déjà allé en vacances, soit dans laquelle on espère aller un jour. » Donc, c'est vrai que j'avais cette idée de faire un roman en France, enfin, qui reste en France, et la Provence, c'est vrai que, voilà, pour l'histoire d'une Américaine qui débarquait en France, c'était quand même… Alors, bien sûr, j'aurais pu choisir Paris, mais… Ça existe déjà, oui. Les Américaines à Paris, c'est justement souvent les Américaines qui écrivent ça. Donc, oui, oui, non. Il y en a déjà eu plein. Et puis, le Luberon, c'est une région que j'affectionne particulièrement, donc c'est vrai que je m'imaginais déjà, voilà, la Cassie qui arrivait et qui se promenait parmi les champs de l'Avent, les champs de lignes, etc. Et je l'ai tout de suite bien imaginé dans ce contexte-là. Donc, je me suis dit, allons-y pour la Provence, pour le Luberon, voilà. C'est comme ça que ça a été choisi. Oui, en fait, le décor, il y est tout à fait. On se sent vraiment en vacances soi-même dans le Luberon. Et alors, maintenant, je voudrais te parler un petit peu des personnages masculins, parce que ça, c'est quelque chose d'intrigant quand on n'a pas l'habitude de... Parce que, bon, dans une romance, l'héroïne est en général une femme et donc, on a toujours des personnages masculins qui passent à travers le prisme de la vision féminine des hommes et même, je dirais, du rêve, de l'idéal, à quoi doit ressembler l'homme idéal, finalement, pour leur plaire, puisque c'est une histoire d'amour. Et donc, comment est-ce que tu fais ça ? Comment tu fais pour rendre tes personnages masculins plus ou moins attachants, pour camper tes personnages masculins dans la romance, pour éviter les stéréotypes ? Ou est-ce que tu les accentues, au contraire, les stéréotypes ? Comment tu fais ? Alors là aussi, on est toujours obligé de passer un petit peu par des stéréotypes, parce que c'est vrai qu'il y a certains codes à respecter. Si le personnage masculin, je dirais, est chômeur, moche, pas sympathique, et il vit dans un coin totalement affreux, forcément, ça ne fait pas rêver. Dans la romance, il y a quand même, on est un petit peu obligé de faire rêver les lectrices et les lecteurs. Alors, je vais t'amuser, parce que dans mon dernier, Rosy Maldon, elle tombe amoureuse d'un STF, qui est beau, hein, quand même. Il est beau, mais enfin, il est pire qu'au chômage, quoi. Et il est au bout du rouleau. Enfin, bon, après, on va se rendre compte qu'il avait un lourd secret, etc. Mais bon, voilà, ça, c'est Rosy Maldon, elle est pas dans les stéréotypes des romances. Il va falloir que j'y songe. Après, on peut avoir un personnage qui, de prime abord, n'est quelque part pas intéressant, mais il faut qu'ensuite, il ait quelque chose à apporter. qui fasse que, voilà, le cœur de l'héroïne chavire. Oui, oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, soit un caractère, soit, voilà, un lourd secret, soit, voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose. Oui, mais dans le tien, alors, tu mets une fausse piste. Je vais pas spoiler, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, on a un personnage masculin qui a tous les stéréotypes de, voilà, hein, qui est le directeur de l'hôtel, donc, ah, bon. Et c'est peut-être pas celui qu'on croyait, quoi, voilà. Donc, euh... Oui, j'aime bien un petit peu brouiller les pistes. Ça rend aussi l'histoire un petit peu plus intéressante, parce que c'est vrai que quand on ouvre une romance, on sait souvent que, bon, ça va bien se terminer, et que voilà. Donc, c'est intéressant, justement, quand on travaille ces personnages masculins, de faire en sorte de brouiller un petit peu les pistes, et je veux pas raconter la fin de l'histoire, mais voilà, qu'il y ait quelques rebondissements. Alors, comment est-ce que tu organises ton récit ? Est-ce que tu les écrives vite, ces romans ? Est-ce que tu... Voilà, comment tu organises ton écriture ? Et puis également, bon, par rapport à ce roman-là, la fin est ouverte. Enfin, elle se termine, hein, c'est un roman qui se termine bien, bien sûr, ça je peux le dire, mais qui... On peut très bien imaginer une suite. Donc... Tout à fait. Ah oui, oui. Donc, comment est-ce que tu t'organises ? Alors, d'abord, il y a un gros travail dans ma tête, c'est-à-dire que souvent, c'est une idée qui va rester dans ma tête pendant un petit moment, et dans tous les moments où je suis dans les bouchons, où je suis sous la douche, où j'attends quelqu'un, etc., c'est là que ça va travailler et que les idées vont venir petit à petit. Ou d'un moment, quand je commence à avoir pas mal d'idées, je commence à en noter quelques-unes, parce que sinon, j'oublie très facilement. Quand je commence vraiment à travailler par écrit, je... Bon, bien sûr, je me note quelques idées pour le début. Je note surtout la fin. Voilà, je... J'aimerais... Où est-ce que je veux en arriver ? Ah oui. Je me note quelques grandes lignes directrices. Je ne fais pas un plan très précis, même si ça, ça a tendance à changer au fur et à mesure des livres que j'écris. Et je... Après, c'est aussi un petit peu les personnages au fur et à mesure de l'écriture qui me guident vers un endroit ou l'autre. Ça m'arrive aussi parfois d'effacer plusieurs chapitres et de recommencer parce que j'ai eu une nouvelle idée et que je trouve que c'est plus adapté. Et voilà. Donc, c'est vrai que je ne travaille pas avec un plan trop, trop précis. Je sais toujours comment ça va se terminer, quels vont être les gros rebondissements, mais il y a beaucoup de choses au milieu qui se définissent au fur et à mesure de l'écriture. Tu te laisses surprendre en fait par tes personnages et par le cheminement pour arriver à la fin. Les meilleures idées me viennent. Oui, 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 oui. Je comprends. Alors, tu as eu du succès dans l'auto-édition, on va dire, dans l'édition indépendante, pour ne pas dire de gros mots. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Alors, moi, je suis arrivée, je dirais, dans l'écriture et dans l'auto-édition en même temps, tout à fait par hasard. Enfin, ça faisait… Bon, j'ai toujours été une grande lectrice. Ça faisait un petit moment que j'avais des idées de romans qui me traversaient l'esprit sans être vraiment passée à l'acte, on va dire. Et tout à fait par hasard, je suis tombée sur une pub sur Amazon, en fait, pour la plateforme KDP qui expliquait que c'était très facile de poster son roman, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben tiens, pourquoi pas ? C'est l'opportunité, pourquoi pas de ne pas se lancer parce que moi, je ne me voyais pas du tout envoyer écrire un manuscrit et puis l'envoyer à des dizaines de maisons d'édition et puis recevoir tout autant de refus derrière. Si j'écrivais un roman, c'était pour qu'il soit lu aussi. Donc, bon, je n'avais pas de grosses ambitions non plus, mais voilà. Donc là, ça m'apportait une solution. Le côté de faire tout moi-même, ça ne me faisait pas peur puisque au jour le jour, bon, je gère une entreprise donc j'ai l'habitude de tout faire de A à Z. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Allons-y, je me lance. J'ai écrit, donc, The Wedding Girl et je l'ai posté sur la plateforme. M'attendant au bout de six mois à voir deux lecteurs et je me serais dit, c'est fantastique, il y a deux personnes en France qui ont lu mon livre. Donc, voilà, comme je disais, je n'avais pas trop d'ambition et en fait, je me suis aperçue au bout de quelques jours que le livre marchait bien et au moins d'une semaine, je me suis retrouvée dans le top 100 d'Amazon donc ce qui était pour moi tout à fait une surprise et quand j'ai commencé à avoir les premiers retours de lecteurs, que ce soit sous forme de commentaires ou les premiers mails qui me sont parvenus, bon, je me suis dit, c'est super, il y a des gens qui lisent mes livres en plus qui les apprécient donc voilà, j'ai continué ensuite et j'en ai sorti d'autres et voilà, on est arrivé ensuite à Lovine-Provence. Eh oui. Alors, je voulais lire un extrait de ton roman mais ce que tu m'as envoyé et je ne sais pas pourquoi c'était pas relié au... c'était pas relié au... Au document. Au document. Donc, ce que je vais faire c'est que pendant que tu vas répondre à la prochaine question, je vais... alors là, c'est de l'improvisation pure, je suis désolée, je vais rechercher dans ma liseuse ton roman et je vais lire le début mais en attendant, je vais juste te demander de nous parler de tes projets, de ton prochain roman, de quoi il parle et de... voilà, quelles sont les bonnes choses, les nouvelles choses qui te sont arrivées depuis que tu... voilà, enfin, ces derniers jours, ton actualité. D'accord. Pendant ce temps, je cherche le... Alors, ben, suite à la sortie de Love in Provence, j'ai eu la grande chance d'être contactée par Amazon Publishing qui est donc la maison d'édition d'Amazon et qui donc s'est intéressée à Love in Provence. Nous allons donc ressortir une nouvelle version de Love in Provence, donc le texte reste le même mais il y a eu des corrections éditoriales dessus. Donc, cette nouvelle version va sortir fin août, le 29 août, en brochée et en version Kindle, donc avec une nouvelle couverture et voilà, comme je disais, des révisions éditoriales. Et d'autre part, Amazon Publishing savait que je travaillais sur une série de trois romans qui cette fois-ci se passent aux Etats-Unis, donc on quitte la France et donc c'est mon train intéressé pour cette série. Le premier dôme va donc sortir le 3 octobre, le jour de ton anniversaire. Il s'appelle Coup de foudre et quiproquo. Donc, c'est l'histoire de Amy, une jeune femme qui vit à Boston, qui tient un café et à qui va arriver quelques mésaventures, c'est-à-dire que, tout d'abord, elle va se faire braquer un soir, donc dans son café, quelqu'un va partir avec sa caisse et lui délivrer un message un petit peu mystérieux. suite à ça, une de ses employées va disparaître. Oula, mais on est dans le polar, là ! Presque ! On pourrait presque faire appel à Rosie Maldon pour résoudre l'enquête et quelque part, Amy va se prendre un peu pour Rosie puisqu'elle va décider de mener sa propre enquête et donc son chemin va croiser tour à tour tout d'abord un policier, un inspecteur de la police de Boston qui est tout à fait charmant, bien entendu, puisqu'il est dans de la romance, mais également un chef de gang. Donc, voilà, elle va quelque part utiliser ses deux hommes pour faire avancer sa petite enquête et peut-être se retrouver à faire des choix un petit peu, se retrouver face à quelques dilemmes, on va dire. Bon, écoute, en tout cas, tu m'as donné envie de le lire, donc je vais me jeter dessus, ça sera mon cadeau d'anniversaire. Alors, moi, pendant ce temps, bon, alors, ça se passe au début de l'histoire. Est-ce que tu veux que je lise comme ça ? Bon, ce n'est pas au tout début, on est, disons, au bout de... Elle est arrivée en Provence, elle est sortie de l'avion, elle ne savait pas où dormir, bon, je saute un peu les détails, et finalement, elle a été hébergée par une jeune femme qui travaille également dans l'hôtel et qui, gentiment, lui a proposé de dormir chez elle. Alors, donc, je lis un petit extrait. je ne connaissais pas cette fille comme elle l'avait souligné non, pardon, je recommence, excuse-moi. Je ne connaissais cette fille comme elle l'avait souligné que depuis quelques heures, mais j'avais l'impression d'avoir retrouvé une vieille amie que je n'avais jamais quittée. Je ne savais pas vraiment ce qui m'avait poussé à accepter son offre, mais j'étais sûre au fond de moi que j'avais bien fait de lui dire oui. Alors, affaire conclue, c'est ça, m'a-t-elle. On fera venir le reste de tes affaires ici et je te présenterai à ma famille demain. Le lendemain, moi qui suis plutôt du genre à sauter du lit avant même la première sonnerie du réveil, j'ai eu du mal à émerger. La faute à mon corps qui n'avait pas encore intégré le changement de fuseau horaire, la fatigue du voyage et certainement un peu également à cause du confort de la chambre d'amis d'Olivia, ou plutôt ma nouvelle chambre. Après un petit déjeuner vite expédié, nous prit la direction de l'hôtel. Olivia commençait son service un peu plus tôt que l'heure à laquelle j'avais l'habitude de me rendre au travail, mais étant dépendante d'elle pour me déplacer pour le moment, je n'avais pas trop le choix. De toute manière, cela me permettait de voir l'organisation du service du petit déjeuner, le premier départ et de la suivre dans son travail. Voilà, donc je m'arrête là parce que, bon, il y a des... Ah, voilà, non. Pardon, je vais prendre un autre passage. Vers 9h, voilà, ce passage donnera un peu plus envie. Vers 9h, alors que je me trouvais au restaurant de l'hôtel, une soudaine et discrète onde de choc sembla atteindre la totalité de la jante féminine. Les clientes attablées pour leur petit déjeuner stoppèrent leur cuillère dans leur élan. Les conversations s'interrompirent quelques secondes. Chacune vérifia la bonne tenue de sa chevelure, mettant en avant ses meilleurs atouts ou son meilleur profil. Damien Lombard, le directeur de l'hôtel, venait de faire son entrée et le moins que l'on puisse dire et que celle-ci ne passa pas inaperçue. Je plaide coupable. Moi-même, à cet instant, je n'entendais plus un mot de ce qu'était en train de me raconter le responsable du room service. Je n'avais d'intérêt soudainement que pour l'homme au faux air d'Andy Cavill qui s'avançait d'un pas sûr et presque félin en ma direction. sous sa veste de costume, sa chemise impeccablement repassée et sa cravate, bleue toutes les deux, faisaient ressortir ses yeux de la même couleur. Il sourit et je pris conscience que ce geste m'était destiné lorsque je vis quelques œillades mauvaises dans la direction. Je ne pouvais pas leur en vouloir. N'importe quelle femme se couperait un doigt pour attirer l'attention d'un homme comme Damien Lombard. Enfin, pas l'annulaire, pas l'annulaire, pardon, je n'allais pas le dire, pas l'annulaire gauche pour des raisons évidentes. Voilà, je trouve ça vraiment drôle, très savoureux. Voilà l'entrée d'un de tes personnages masculins. C'est vraiment, alors on a en même temps l'étrope mais on a en même temps beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour et bien sûr jusqu'à la dernière phrase. C'est vraiment drôle. Mais écoute, voilà, je te remercie de cette, voilà, d'avoir discuté avec moi comme ça. C'est très sympa. J'espère que ça va plaire à tes lectrices qui vont te découvrir un peu plus naturellement parce que, voilà. Et on va trouver suite à cette vidéo sur mon article tous les liens pour pouvoir te joindre. Voilà, ça va faire un lien de plus envers tes lecteurs. Et puis, je te remercie Tamara et je te souhaite vraiment un très, très bel avenir dans l'écriture. En plus de de tout le plaisir que tu as à travailler dans les mariages. Merci beaucoup Alice. À bientôt Tamara. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada